En cette période d'après-mine, la province du Katanga connaît des sérieux problèmes liés à la crise alimentaire et financière. C'est ainsi que le gouvernement provincial a opté pour la politique agricole. Voilà qui explique les assises qui ont eu lieu mardi 14 avril dans la salle de banquet du gouverneurat de province. La séance du jour a réuni le ministère provincial de l'agriculture, les services de la quarantaine et la FAO. Ils ont partagé l'expérience sur les mécanismes agricoles avec une équipe du Conseil national de marketing venant de la République sud-africaine. Nous retenons que le secteur agricole constitue le meilleur secteur alternatif pour le développement de la province du Katanga. Et dans ce cadre-là, nous avons essayé de changer avec la délégation sud-africaine, c'est-à-dire la délégation du ministère national de l'agriculture de l'Afrique du Sud, pour voir comment établir un pont de collaboration, comment établir un pont de coopération pour faire en sorte que notre agriculture puisse bénéficier de l'expérience sud-africaine pour pouvoir aller de l'avant. L'agence de recherche sud-africaine se lance dans l'accompagnement des pays de l'Afrique australe qui tirent le développement dans les secteurs agricoles. Un rappel, sur les 30% des sols cultivables, 10% seulement sont arables, selon les indices de la cartographie des sols et sites propices en République démocratique du Congo.